C'est un projet révolutionnaire en ce sens que jusqu'ici à La Réunion on a fait surtout des routes, des routes et des routes et des routes, et là on fait bien une infrastructure de transport, mais ce n'est pas une route, c'est un transport aérien. On va circuler dans les airs, c'est-à-dire on va monter des pylônes, on va créer des stations et entre les pylônes il y aura des cabines qui vont se déplacer. Donc on va se déplacer en s'affranchissant de la route, du bitume, et surtout on va permettre aux usagers demain de voir la ville de manière différente, c'est-à-dire qu'ils vont voir Saint-Denis la montagne la nuit ou le jour en le découvrant par les airs. Donc c'est révolutionnaire en ce sens-là. Et révolutionnaire en deuxième sens, toujours très important, c'est une nouvelle mobilité, mais qui va s'articuler avec le transport par bus qui est actuellement existant, et surtout demain avec le transport ferroviaire de la région. Voilà pourquoi on place nos stations de câbles, de téléphériques, à l'endroit où vont déboucher le TSP bus pour Saint-Denis, et demain nous espérons aussi le fameux train de la région. Et un impact pour les habitants de ces quartiers concernés ? Alors il y aura un impact effectivement, là où il y aura des stations, alors ce ne sera pas une simple station, il y aura des commerces, il y aura une activité économique, mais il y aura surtout un réaménagement. On peut parier que demain, ce qu'on appelle le Bertin, la station Bertin, tout l'environnement de la rue Bertin sera totalement transformé, puisque ce sera au carrefour de l'arrivée du centre-ville, de l'arrivée de la rue du littoral, de la descente du CHU, ou de la montée du CHU, la montagne ou vers le sud. Donc on aura quelque chose d'entièrement neuf, nouveau, à l'image de la ville nouvelle que l'on veut créer, avec une nouvelle mobilité.